et coucou c'est cécile de l'école missionnière nomade bienvenue sur la chaîne une petite vidéo pour montrer pour parler un peu des combinaisons donc moi j'ai toujours connu les combinaisons de plongée type celle ci combinaison de plongée voilà intégrale avec la cagoule et tout celle là elle fait 5 mm donc ça c'est vraiment les trucs anciens c'était à mon frère en fait 5 mm tu vois ça fait comme une salopette avec les bretelles à l'intérieur je sais pas si on n'est pas contre jour voilà là je me vois mieux donc ça fait salopette tu la mets et après il ya une veste que tu enfiles par dessus avec ta capuche et ensuite ça tu le mets entre les jambes ici 5 mm donc c'est bien 5 mm quand même ça c'est des tailles elle c'est ma taille celle ci 7 mm donc c'est beaucoup plus beaucoup plus épais c'est la même 7 mm donc avec les bretelles à l'intérieur c'est la même que l'autre sauf qu'elle est elle est plus épaisse voilà pour les gens un peu plus frileux l'oeil non mais ça dépend combien de temps tu sors tu sors dans l'eau quoi donc ça c'est une 7 mm donc tu mets ta veste et après ce qu'il ya entre les jambes tu l'attaches à ta veste en fait pour pas la perdre après tu as ce type ici nouvelle combi de cette année c'est la jojo taille féminine donc elle est combi hommes et femmes aujourd'hui une seule fermeture devant celle là c'est une 7 mm assez lourd quand même avec la cagoule ou la capuche comme tu veux voilà ça ça vaut 140 euros 7 mm comme c'est lourd et ben une grosse flottabilité donc plus tu prends épais plus tu vas flotter donc ça dépend ce que tu veux faire ça fait un peu dans l'espace tu vois tu flottes après si tu veux faire la plongée tout court pour aller au fond de l'eau ben tu prends une ceinture avec des poids donc moi c'est ça c'est la mienne un an gros j'en ai quatre est ce que j'en ai quatre sûrement ça c'est la mienne donc ça c'est pour se lester et pouvoir aller au fond de l'eau et donc les poids tu les prends en fonction de ta combinaison de ta capacité pulmonaire enfin voilà tu je peux pas te dire c'est en fonction des expériences de chacun et comment tu veux te sentir dans ton corps après moi entre les deux périodes des saisons j'ai un shorty donc c'est un shorty que j'ai eu en donc celui-là il a l'air un peu quand même épais je sais pas combien il fait du 5 celle là elle est sympa au niveau shorty bon un peu trop grande pour moi je nage dedans mais bon après j'en ai une autre que je prête soit andré soit joanna et pour falloir agrandir je la mets pas donc c'était la mienne avant mais et voilà je mets celle ci moi shorty donc sans les sans manches et sans jambes c'est sympa aussi j'ai pas besoin de poids voilà juste un petit plus pour montrer la combinaison à l'autre combinaison enfin l'autre shorty est plus pour l'été l'automne moi il doit faire deux millimètres je pense celle ci aussi donc la mienne est plus grosse là bas ouais celle ci c'est une deux millimètres très utile après il ya des petits trucs pour l'été pour ceux qui sont frileux là ça c'est ça permet de garder un peu tes bras et ton dos au chaud et voir encore un plus petit qui est à ras ici c'est cité frileux au niveau du frileux ou frileuse au niveau du haut du corps ça c'est joanna qui s'est acheté ça qui a mis ça cet été quoi été ou automne avec celle là est ce que je viens de découvrir en discutant avec la nana de décathlon je vais expliquer j'étais nageuse et que je nageais toute l'année et puis que si je voulais nager un peu plus longtemps je pouvais pas parce qu'en fait j'avais pas trop envie de nager avec ses avec les combis de plongée parce que bas c'est super gros ça fait un peu bonhomme michelin dans l'eau c'est pas agréable du tout et ben voilà elle m'a parlé de ces combis là donc celle ci c'est une deux millimètres donc comme à l'intégrale j'ai besoin de poids si je veux aller au fond de l'eau après pour nager pas du tout je nage avec c'est super bien tu vois il n'y a pas de couture en dessous les bras tu as juste ça se ferme par derrière voilà deux millimètres et celle ci elle existe aussi en la même en deux millimètres sauf qu'ils mettent du 4 5 mm au niveau des reins et à certains endroits dans les homoplates et tout ça 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 vaut 80 euros deux millimètres c'est pour de l'eau d'ici si toi tu habites dans les vosges ou à aurillac où il fait moins 11 et tout bah une deux millimètres je suis pas sûr que tu tiennes trop longtemps quoi en fait il faut au moins une cinq millimètres et après pour nager franchement en tant que sapeur pompier en tant que sapeur pompier on a on a tous nagé avec ça moi je faisais des on faisait quoi quatre cinq kilomètres dans la mer avec ça voilà on se débrouillait une cinq millimètres c'est très très bien pour aller partout et pour nager sauf que bon voilà après moi j'ai recherché un peu plus la glisse donc celle ci elle glisse beaucoup plus mais c'est parce que je peux me le permettre aujourd'hui sinon je serais restée avec ma combi qui a plus de 20 ans celle ci elle a plus de 20 ans et celle ci aussi donc moi je suis quelqu'un qui aime vraiment sentir le froid quand je nage je sors pas longtemps je sors deux heures maximum mais entre une demi heure et deux heures et ben et puis je nage beaucoup et puis j'aime aller au fond de l'eau donc aujourd'hui je celle ci elle me convient peut-être si j'ai vraiment envie de pas sentir le froid sortir une heure et demie sans nager sans barbotant regardant les poissons et puis sans sentir le froid je me prends la la 5 mm voilà pour nager et puis et être au chaud voilà donc toutes ces combis là si tu vas dans la mer battue tu les rinces tu les rinces à l'eau claire à l'eau naturelle parce que le sel à force ça abîme qu'est ce que je peux te conseiller d'autre donc pour celle là moi je me suis aperçu qu'il faisait quand même froid au niveau de la tête j'ai trouvé une cagoule mais c'est une cagoule qui va pas du tout avec mais c'est une 5 mm bon ça ça chauffe pas le corps en 5 mm vu que je suis en 2 mm mais et puis voilà c'est un truc qu'on a dû trouver au niveau des gants voilà tu as des gants donc ça tu peux voir dessus c'est marqué 5 mm comme donc c'est moyen 5 mm c'est c'est l'entre deux on va dire 5 mm c'est très bien moi je prends des trois des trois parce que je pense qu'en deux il n'y avait pas ma taille enfin bon bref on se débrouille avec ce qu'on a ce qui est super important et intéressant ce que j'ai fait comme expérience c'est de prendre sa taille parce que joanna elle fait du m andré il fait du xl et moi je fais duel et ça m'est déjà arrivé de prendre deux gants gauche c'est à dire celui de joanna avec le mien et j'ai pu voir que les gants trop petit et ben ça te comprime les doigts et du coup tu as froid et les gants trop grand ce andré j'ai essayé de les mettre et l'eau elle rentre dedans et du coup tu as froid aussi donc c'est très important d'essayer les gants de les mettre et qu'ils ne compriment pas les doigts et qu'ils ne soient pas trop grands voilà cela tu vois il ya des boules et les bûches touchent pas les bouts je pense que cela c'est en vrai voilà en fait moi j'aime bien les trucs pas trop qu'il n'y a pas une très grande flottaison qui me j'ai pas très froid au niveau des mains je sens les la brûlure ou le froid mais c'est juste un indicateur après je me réchauffe très vite ça me fait rien au niveau du corps voilà ça c'est les miens sont plus fins tu vois et je suis plus que tout ce que je veux avec après par exemple j'avais acheté des gants pour l'été celle là aussi il doit avoir 20 ans tu vois pour aller pêcher les oursins et tout ça pour pas se faire mal aux doigts ou pour découvrir les anémones et tout ça surtout que j'avais peur que ça me brûle que ça me pique voilà c'est des petits gants que tu scratch ici parce que sinon l'eau elle remonte faite à tout ce que tu veux mais ça c'est pas pour l'hiver c'est juste pour protéger de ce que tu as envie de toucher au fond de l'eau si tu as peur des trucs voilà donc tu prends des gants à ta taille tu les essaies ni trop petit ni trop grand sinon c'est la même tu vas avoir froid après tu as des chaussettes et je crois que maintenant ils font 3 mm donc super sont l'air d'être humide donc c'est pareil que ça soit les gants enfin tout et tout le matos même les masques par mes tu bas bas je les rince à l'eau claire à chaque fois bah voilà je vais faire une petite vidéo ensuite pour expliquer les palmes merci merci à tout bientôt puis s'il ya des questions bah bah tu peux me les poser sur la chaîne tu peux me poser question sur la chaîne sinon moi j'expérimente avec ce matériel là et puis ça me va très très bien pour ce que je fais tu peux nager avec tu fais tout ce que tu as envie en fonction de ta frilosité et de tes capacités ce que tu désires faire on a on est dans un univers de liberté de choix donc on a le choix en fonction de qui nous sommes bisous bisous à tout bientôt tchous tchous